L'INRA, Institut National de la Recherche Agronomique, a créé en 1998 un dispositif expérimental unique en Europe d'une superficie de 20 hectares à Gardouche près de Toulouse. Celui-ci permet d'acquérir des données et d'expérimenter sur le système chevreuil-environnement. Il y a deux types d'enclos, un grand enclos de 14 hectares avec des chevreuils sauvages et six petits enclos sur une surface de 6 hectares pour les chevreuils domestiqués. Les scientifiques se sont intéressés à la personnalité des chevreuils. L'idée c'était d'essayer de voir la relation qu'il pouvait y avoir entre la hiérarchie de dominance, donc entre des chevrettes, et puis leur accès à la nourriture, à une source de nourriture limitée. Et donc la question c'était, est-ce qu'il y a un avantage à être le dominant d'un groupe ? Est-ce que quand on est dominant dans un groupe, on a accès plus facilement à une source de nourriture limitée ? Mais comment s'exprime la personnalité des chevreuils ? La personnalité peut s'exprimer par l'audace, l'agressivité, l'exploration, l'activité et la sociabilité du chevreuil. Pour étudier la personnalité des chevreuils, les chercheurs travaillent uniquement avec des chevreuils imprégnés. Mais qu'est-ce que d'imprégnation ? Dans le cas présent, l'imprégnation est le résultat de l'élevage d'infants par l'homme, qui aboutit à une proximité plus importante avec ce dernier qu'avec les chevreuils. Et comment les chevrettes ont-elles été imprégnées ? Pour les imprégnées, on les prend à la mer quand ils ont entre 24 et 48 heures. En général, les chevrettes font deux petits, donc on leur en laisse un. On prend les femelles, qui posent moins de problèmes par la suite. En effet, une augmentation de la teneur en testostérone conduit à un comportement agressif chez les chevreuils. On les a pris avec nous, et qui sont tout petits, on essaye de leur faire accepter notre lait en poudre et notre biberon, ce qui n'est pas facile du tout au départ. Et petit à petit, la fin est dans. Normalement, le chevreuil finit quand même par accepter ce biberon et par comprendre qu'on est un peu leur nouvelle mère. Mais c'est une étape très, très, très délicate. Le début est une étape vraiment très, très délicate, avec beaucoup de stress. Donc on a d'abord étudié toutes les interactions agonistiques entre chevrettes dans un groupe de six, six animaux. Et ce qui nous a permis de mettre en évidence l'existence d'une hiérarchie qui était linéaire entre ces six animaux. Et ensuite, on a fait une expérimentation dans laquelle on proposait de la nourriture dans un pot, dans un petit pot de fleurs, donc avec l'accès pour un seul animal en même temps. Et on a filmé la façon dont les six chevrettes accédaient à ce pot de nourriture. C'est à la nourriture, on l'a déterminé en prenant comme paramètre le temps passé par chaque animal avec le nez dans le pot. Et on a vu qu'il n'y avait pas de relation entre les deux, donc ça c'était très intéressant. Et au final, ça permet de mettre en évidence le fait que dans un groupe, et si on s'intéresse justement à l'accès à une nourriture ou à une ressource, quelle qu'elle soit, limitée, on doit prendre en compte pas uniquement les interactions agonistiques entre les animaux, mais en fait l'ensemble des relations entre tous les individus du groupe. Parce qu'il y a des interactions agonistiques, mais il y a aussi des affinités, il y a des proximités plus faciles entre certains individus qu'entre d'autres individus. Et donc voilà, c'est pour montrer que les relations sociales, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, et que ça ne se résume pas à des interactions agonistiques et à une hiérarchie. D'autres études seront-elles faites sur la personnalité des chevreuils ? L'étude hiérarchique et l'accès à la nourriture, en fait, fait partie d'une étude plus vaste sur les personnalités en général. Et donc on élève des chevreuils de façon artificielle, et on essaye de mettre en évidence l'existence de personnalités chez ces chevreuils, en les soumettant à divers tests. Et donc là, on a une nouvelle manip qui va pas tarder à commencer. On va leur apprendre à manger dans des mangeoires d'un certain type. Et puis, une fois qu'elles auront appris à manger dans ce type de mangeoire, qui est une mangeoire avec un bâton qu'il faut pousser pour accéder à la nourriture, on va leur apprendre que la nourriture se trouve dans un type de mangeoire peinte en blanc, par exemple. Et on va regarder, on va leur proposer un autre type de mangeoire. Il faudra qu'elles fassent, donc qu'elles changent, qu'elles changent de mangeoire comme source alimentaire. Et on va regarder s'il y a des différences au niveau du temps d'apprentissage entre nos différents individus. Est-ce qu'il y en a qui apprennent plus vite que d'autres ou pas ? Ce sera un autre type de manip qui va nous permettre de déterminer les personnalités entre nos chevrettes. Sous-titrage Société Radio-Canada